Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ces journées de m'avoir convié pour participer à ce débat afin de parler de la question complexe qui concerne la gestion des déchets dans le contexte de la décentralisation. Je rappelle que je participe à ce débat en ma qualité de conseiller municipal à la Marseille en étant par ailleurs à la tête de la commission Hygiène, Santé et Environnement. Tout d'abord, je vais dire deux mots concernant ce processus de décentralisation. Je vais parler de ce qui a été dit dans un article publié dans l'Afrique contemporaine en 2007 déjà par Jean-Christophe Debert qui était ancien directeur adjoint pour le programme de l'Afrique des Nations Unies concernant le développement. La décentralisation est définie comme un processus répondant à deux objectifs principaux. Le premier répond à une réforme de l'action et des finances publiques pour améliorer l'efficacité et l'efficience de la fourniture et du financement des services et des biens publics. Et le second est celui de rapprocher les institutions publiques des populations pour leur procurer des réponses plus immédiates à leurs attentes et également de les rendre comptables de leur gestion. Dans le même article, l'auteur cite également que la décentralisation implique un partage du pouvoir, des ressources et des responsabilités et doit permettre de rapprocher géographiquement les prises d'une décision au sein d'une population donnée. Dans ce contexte, le rôle de l'acteur public évolue. Le rôle de la municipalité n'est plus de faire pour les individus, mais d'être plutôt un catalyseur de l'action des citoyens. Ce type de posture exige d'être d'abord à l'écoute des initiatives, des attentes, des projets et corollairement à renoncer à une forme d'action publique qui impose par le haut. L'auteur rappelle par ailleurs que le citoyen étant au centre de sa centralisation, une démarche décentralisatrice purement juridique et administrative ne pourrait prétendre à réussir et à conduire au développement local notamment. Ainsi, de nombreuses expériences de décentralisation à travers le monde, dans les pays en développement notamment, ont mis en évidence que l'avancée des processus institutionnels peuvent ne pas avoir l'impact sur les dynamiques locales renvoyant un nécessaire réajustement des contenus politiques, de leur mode d'application et de leur appropriation effective. Il faut rappeler par ailleurs que la décentralisation nécessite une phase de transition et c'est une phase où les décisions politiques amorçant la décentralisation sont souvent déjà prises mais où les services rendus ou le développement local issu de cette décentralisation ne trouvent pas de traduction. La transition est le temps pour que les transferts des responsabilités de l'Etat aux collectivités locales sans transfert suffisant de recettes soient assumés et pour que les collectivités locales mobilisent des ressources fiscales plus significatives. La décentralisation peut par ailleurs favoriser le clientélisme politique, générer des tensions avec l'Etat entre l'Etat et les élus locaux et leurs services. L'Etat n'y est pas toujours franchement engagé. Les collectivités territoriales conscientes de leur capacité embryonnaire, de la faiblesse de leurs ressources propres ne sont pas toujours actives et cette insuffisance politique peut constituer un obstacle majeur à leur fonctionnement. Donc la décentralisation est un processus long, complexe, qui a besoin d'un engagement double et sans réserve et des responsables locaux et des responsables nationaux. Alors que peut-on dire après les premières élections municipales, démocratiques qu'a connues la Tunisie et la prise de fonction des nouveaux conseils élus il y a maintenant une année ? Cela ne fait que confirmer ce qui a été dit plus haut dans le sens où il existe un hiatus entre ce qui est écrit et projeté et ce qui se passe réellement sur le terrain dans l'exercice quotidien. Il n'est effectivement pas aisé de changer du jour au lendemain les habitudes de travail de cette institution qu'est la municipalité qui était depuis longtemps un prolongement plutôt du pouvoir central sur le plan des communes avec tout ce que cela implique dans le processus de prise de décision, des mécanismes de fonctionnement, de financement, des recettes fiscales, etc. Donc les difficultés rencontrées aujourd'hui par les conseils municipaux élus sont de plusieurs ordres. Je peux citer d'une manière non exhaustive l'hétérogénéité de la plupart de ces conseils qui est inhérente à la loi électorale et à la composition du paysage politique, le statut des conseillers qui, rappelons-le, sont des bénévoles qui manquent souvent des soutiens humains et logistiques pour accomplir leurs tâches, la lourdeur et la bureaucratie administrative, notamment en ce qui concerne l'indépendance financière, l'absence d'un outil exécutif efficace, sachant que le corps de la police municipale n'est plus sous les ordres du maire et ce depuis 2012 en Tunisie, d'où une grande difficulté à faire appliquer la loi. Tout ceci, bien entendu, face à une grande attente des citoyens qui veulent un changement rapide dans leur quotidien. Alors faut-il pour autant désespérer et abandonner cette histoire de décentralisation ? Certainement pas, du moins c'est mon avis, car comme expliqué plus haut, d'abord il s'agit d'un processus qui est long et complexe, nécessitant une phase de transition, et puis parce que cette décentralisation est la traduction locale de l'engagement de la Tunisie dans le processus démocratique. Maintenant, si on revient à la définition de la décentralisation, qui, comme signalé au début, répond à deux objectifs principaux, que sont une meilleure efficacité et efficience dans les services rendus, d'une part, et une implication du citoyen dans les projets d'une commune, d'autre part, on se retrouve devant une évidence. Donc s'il y a un domaine dans lequel cette décentralisation puisse se concrétiser, c'est bien le domaine de la gestion des déchets. Concernant la gestion des déchets, quelques chiffres concernant la commune de Lamarsa. La commune de Lamarsa, c'est une commune où il y a 100 000 habitants, à peu près. Ce chiffre augmente à peu près de moitié pendant la saison estivale. Donc c'est une commune qui est à vocation principalement d'habitation et de tourisme, avec une forte densité des hôtels et des restaurants. Elle comporte 5 arrondissements. Quelques chiffres concernant les quantités de déchets produits. Donc les déchets ménagers et assimilés, à peu près 40 000 tonnes par an, avec une moyenne de 1,1 kg par jour par habitant, ce qui est une moyenne qui est supérieure à la moyenne nationale, qui est entre 0,6 et 0,7 kg par jour par habitant. 40 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés, 3 000 tonnes de déchets verts par an, et 25 000 tonnes de déchets de construction. Donc la collecte de ces déchets se fait d'une manière systématique et régulière par les services de la municipalité, la régie, ou par les opérateurs privés en sous-traitance dans tous les arrondissements et tous les quartiers, que ce soit par le système porte-à-porte, dans quelques quartiers, mais principalement par le système d'ébène. Donc la municipalité fait également appel à des services supplémentaires assurant la collecte des déchets chez les hôtels et les restaurants et au service de balayage manuel des rues. Donc les problèmes posés par la collecte des déchets sont nombreux, j'en cite quelques-uns. Donc premièrement, c'est que ces déchets sont mélangés, il y a une absence du tri des déchets à la source et de la collecte de ces déchets triés. La collecte des déchets triés se fait d'une manière qui n'est pas organisée. elle se fait d'une manière informelle, surtout par ce qu'on appelle les collecteurs informels, que sont les berbèches. Il y a le non-respect, bien entendu, de la réglementation en vigueur et une absence de sanctions. L'absence d'une déchetterie contrôlée, proche, ceci engendre, bien entendu, les problèmes qu'on voit partout, à savoir la multiplication des points noirs avec leurs conséquences sur la propreté de la ville et sur l'environnement. Et il faut dire que ceci n'est pas particulier seulement à la ville de Lamarsa ou à la commune de Lamarsa, mais ce sont des généralités qui existent pratiquement dans toutes les villes tunisiennes. Alors, quelles sont les solutions ? Les solutions sont nombreuses. Il faut traiter un à un les problèmes que je viens de citer, mais je voudrais parler principalement de cette histoire de tri à la source des déchets qui seront destinés à le recyclage et à la valorisation avec ce concept d'économie circulaire. Le concept d'économie circulaire qui ne date pas d'aujourd'hui, il comprend un ensemble de plusieurs maillons formant une chaîne dont le but est double, protéger l'environnement et instaurer un type de développement durable. On sait tous que dans les sociétés développées, la frénésie à la consommation a commencé dès les années 50, 60, 70 du siècle dernier avec une production de déchets exponentielles, invitant les décideurs à instaurer ce concept d'économie circulaire depuis à peu près une trentaine d'années. L'Union européenne s'est engagée d'ailleurs pour un objectif zéro déchet à l'horizon 2040. Quand on dit zéro déchet, c'est-à-dire on tend à diminuer le maximum la quantité des déchets qui ne seront pas destinés au recyclage ou à la valorisation. Dans notre pays, à l'instar de pays semblables en voie de développement, ce concept est encore au stade de balbutiement. Certes, l'Etat a depuis plusieurs années mis en place une réglementation qui vise à une meilleure gestion du traitement des déchets, mis en place des institutions destinées à cet effet, telles que l'Angers, la NPE, mais ces efforts restent largement insuffisants car, comme signalé plus haut, le concept d'économie circulaire comprend plusieurs maillons indispensables pour que les résultats escomptés soient visibles. L'intervention de l'autorité de tutelle et du pouvoir législatif est indispensable. Les collectivités locales qui sont au centre de cette économie circulaire, les entreprises privées qui doivent participer à la collecte, au recyclage, à la valorisation, les centres de recherche dans les universités, il faut savoir que, notamment dans les pays développés, certaines universités et des centres de recherche participent à ce qu'on appelle le concept de reprojection des produits. On sait très bien qu'aujourd'hui, plusieurs produits ne sont pas du tout recyclables et valorisables, même si on veut le faire, comme, je cite quelques exemples, le coton-tige, les cartes bancaires, les serviettes hygiéniques, les disques laser, tout ça, donc ces centres de recherche travaillent à ce qu'on ait les mêmes objets utiles mais qui seront recyclables. Donc les autorités locales de la part de la dynamique récente de décentralisation ont un rôle prépondérant à jouer dans cette chaîne par la création des circuits de collecte des déchets triés, par des micro-entreprises locales pour intégrer le circuit informel, par les projets intercommunaux et la création d'agences de gestion des services urbains et en aidant à une implantation locale des usines destinées au recyclage et à la valorisation. Je rappelle à titre d'exemple que certains projets existent ici à la Marsa et à la Banlieue Nord comme par exemple la valorisation des déchets verts en collaboration avec les communes de Sidi Bou Saïd et de Carthage. Alors bien entendu, les spécificités de chaque commune et même des quartiers différents dans une seule commune sont à prendre en considération et ça, ça constitue le propre du concept de décentralisation. Donc à la Marsa, où le tri des déchets à la source ne concerne que quelques quartiers voire quelques foyers et où leur collecte est assurée principalement par le circuit informel, il nous semble urgent de mettre en place un système de tri à la source généralisé à tous les foyers avec un circuit de collecte organisé, avec la collaboration des entreprises privées pour le recyclage et la valorisation et des autorités de tutelle pour l'infrastructure lourde, notamment les déchetteries contrôlées. En conclusion, la question de la gestion des déchets, par sa complexité d'abord et par son retentissement direct sur la vie du citoyen, non seulement sur le plan environnemental mais également sur le plan économique et social, constitue un exemple type à travers lequel s'incarne le principe de décentralisation. C'est grâce à la décentralisation notamment que les communes ou les collectivités locales peuvent participer activement au concept d'économie circulaire qui ne devrait plus être considéré comme un luxe réservé aux pays riches mais un besoin fondamental qui contribue non seulement à avoir des villes plus propres et respectueuses de l'environnement mais également d'instaurer un développement local durable. Je vous remercie.